On va parler de cette sortie du confinement, de ce déconfinement et on va parler de est-ce qu'il faut continuer à investir ou pas dans cette sortie. Alors déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux, alors au base Michael Zonta, je vous ai récemment indiqué que je continuais à acheter les points négociés dans votre futur crédit immobilier. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux. Aujourd'hui on va parler financement et plus particulièrement crédit immobilier. Alors si tu veux en savoir plus sur les différents points à optimiser dans ton crédit immobilier, je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton rouge là que tu vois, s'abonner. La petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir en temps réel l'intégralité de mes futurs conseils pour faire de ton opération immobilière une opération très rentable. Alors si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Avec mon associé Manuel Ravier et une équipe de 100 personnes, on t'accompagne dans une quinzaine de villes en France dans des opérations immobilières clés en main et très rentable. On va à chaque fois battre le marché. Il n'y a pas spécialement de secret, je peux te donner la recette. On a une équipe de chasseurs qui va te sourcer des biens qui sont décotés parce qu'ils nécessitent des travaux et nos talentueux architectes vont complètement le reconfigurer pour en faire à la fois un produit optimisé mais surtout un produit rentable qui va te permettre d'en dégager un meilleur loyer et donc de faire une meilleure rentabilité. Je voudrais aujourd'hui répondre à une question que j'avais dans une vidéo précédente sur youtube concernant l'optimisation des prêts immobiliers et je me suis dit que j'allais plus particulièrement ben voilà vous dire les différents points en quelques minutes. Essayez de vous centraliser le maximum de valeurs pour que si toi derrière entrepreneur d'immobilier, tu es en train de souscrire une offre de prêt, tu puisses analyser et voir si tu as optimisé au maximum les différents points. Alors en 1, on va parler des frais de dossiers. Globalement qu'est ce que c'est ? Comme le nom l'indique, la banque va mettre des frais liés au montage du dossier, à l'émission de l'offre de prêt. C'est des frais qui s'appliquent une seule fois à la signature de l'offre de prêt, à la signature du contrat qui seront directement débité sur le compte qui est ouvert dans la banque pour faire ce crédit immobilier. Alors ces frais, très souvent la banque ne va pas en parler en amont et en fait vous allez les découvrir lors de la lecture de l'offre de prêt. Alors certaines vont pouvoir l'annoncer, certaines non. Le but du jeu c'est plutôt de devancer ce sujet là et de tout simplement demander à la banque s'il y en a. Alors petit conseil de négociateur, ne demande pas à combien s'élèvent les frais de dossier parce que dans la réponse ça veut tout simplement dire qu'il y en a. Demande est-ce que il y aura des frais de dossier sur cette offre de prêt ou est-ce que vous les avez passé à zéro. Ça invite tout simplement beaucoup plus votre interlocuteur à ne pas en mettre où aller minorer plutôt que demander le montant et à combien il s'élève. Sachez que c'est négociable. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Est-ce que c'est 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros ? C'est libre de contractualisation. Généralement c'est corrélé en fonction de la valeur de l'emprunt, de la valeur de la ligne de crédit. Bah oui tout simplement plus vous empruntez plus la banque commercialement elle est là aussi pour gagner sa vie et gagner de l'argent. On va avoir tendance à potentiellement mettre des frais élevés. Il n'y a pas de gré tarifaire. Ce qui est bien c'est bien entendu d'en parler en amont. Pourquoi ? Parce que si vous attendez d'avoir l'offre de prêt sous les yeux, bah en termes de timing ensuite vous savez très bien que généralement c'est vous qui avez la pression, soit parce que vous avez répondu non à d'autres interlocuteurs bancaires. Donc en fait c'est un peu trop tard, vous vous retrouvez un petit peu coincé et sinon il faut rééditer une offre. Généralement il y a peu de monde qui va le faire tout simplement parce que vous avez aussi envie de démarrer de votre projet. Il y a un vendeur qui vous met la pression. Donc en 1 parlez-en toujours en amont au moment où la banque vous dit voilà je vais vous suivre etc. Ça permet de maintenir un petit peu la pression sur la banque surtout si vous avez plusieurs interlocuteurs bancaires, bah c'est l'eldorado là qui sont prêts à vous suivre parce que vous allez pouvoir les mettre en concurrence et donc là c'est très intéressant. Si vous passez par un courtier dans ce cas là, bah tout simplement tu demandes au courtier bah voilà quelle sont la politique que tu as réussi, la grille tarifaire, les conditions financières que tu as réussi à obtenir auprès de la ou des différentes banques, ça va permettre d'aller vers celles qui a minoré voire annulé les frais de dossier. Le deuxième sujet que je te conseille vraiment de regarder c'est quelle est la garantie financière sur ton prêt. Globalement qu'est ce que ça veut dire ? Si demain tu fais défaut dans ton remboursement, la banque elle veut une garantie, elle veut être remboursée. Elle n'a pas envie que si demain tu as un accident, tu décèdes, tu n'es plus en mesure financièrement de rembourser, bah déponger tout simplement la perte. On va distinguer le but du jeu c'est que je rentre pas le plus finement dans la technique parce que le but c'est d'arriver soit le plus pédagogique possible et que tout le monde arrive à comprendre. Globalement c'est quoi ? Il va y avoir deux grands schémas, les deux grands chemins qui vont se différencier. Soit la banque va concrètement externaliser son risque, c'est à dire elle va passer par un organisme, il y en a plusieurs, le plus connu s'appelle crédit logement et elle va externaliser son risque. C'est à dire que crédit logement va faire office d'assurance en cas de défaut et la banque va être remboursée par crédit logement donc la banque aura externaliser son risque. C'est la solution pour toi la plus économique parce que si tu rembourses l'intégralité du montant que tu dois à la banque et bah ce montant là va tout simplement s'annuler et une partie va être remboursée donc ça va te coûter moins cher. Le deuxième cas de figure c'est soit crédit logement refuse, soit la banque n'a pas sollicité crédit logement et elle va tout simplement prendre une hypothèque sur le bien. C'est à dire que si tu fais défaut le bien et bah la banque a le droit de le saisir et ça devient sa propriété. Tout simplement c'est plus cher puisque là la banque ne va pas externaliser son risque, elle va le conserver en interne. Donc dans la mesure du possible surtout sur là où les premières acquisitions tu as tout intérêt à avoir avec la banque ou avec ton courtier pour que ton projet passe par crédit logement ce sera beaucoup moins onéreux et dans le circuit de validation de la banque c'est beaucoup plus rassurant donc il y a plus de chances d'obtenir le oui puisque finalement la banque minore complètement son risque et se range derrière crédit logement. Il arrive très souvent que d'ailleurs la banque refuse elle dit crédit logement a refusé nous ne souhaitons donc pas vous accompagner. Globalement si crédit logement dit oui elle va dire oui, si crédit logement dit non quelquefois elle peut dire alors on va passer en hypothèque mais elle peut également dire nous ne souhaitons pas prendre le risque et on se range derrière la vie de crédit logement. Tu as sûrement entendu ça de la part d'autres investisseurs et c'est pourquoi c'est avantageux si crédit logement te suit de l'avoir parce que pour la banque c'est une grosse garantie. Le troisième point que tu dois regarder et dans la mesure du possible négocier en amont c'est les frais de remboursement anticipé. Ça veut dire quoi ? Comme le nom l'indique si demain tu es en capacité de rembourser plus tout ou partie, tu as sinon la volonté d'augmenter tes mensualités pour diminuer la durée de remboursement de ton emprunt et bien tout simplement la banque peut appliquer des frais. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle a prévu de gagner de l'argent par exemple sur 20 ans. Si tu rembourses sur 10, globalement il lui manque des intérêts et tu as remboursé plus vite, elle va donc moins facturer des intérêts, elle va donc moins faire de chiffres, faire de PNB, de produits nets bancaires. Le PNB c'est comme le chiffre d'affaires pour la banque et donc certaines fois elle dit je gagne moins donc je mets une pénalité puisque j'ai moins gagné et donc c'est ça qu'il faut que tu regardes. C'est assez facile à négocier généralement la banque l'accepte. Pourquoi ? Parce qu'aussi si tu as le mindset d'un investisseur, tu as peu d'intérêt à raccourcir le prêt et donc ça arrive pas non plus toutes les quatre matins que les gens fassent cette clause parce qu'habituellement on a plutôt tendance à vouloir étendre pour faire plus de cash flow ou tout simplement diminuer le montant des mensualités remboursées donc diminuer le montant que je rembourse et donc conserver une capacité d'endettement pour pouvoir faire d'autres projets. Mais néanmoins ça coûte rien sur Sam de Mandel va le faire donc il faut que tu le fasses sinon si un jour tu veux exercer ça, on sait pas de quoi demain est fait et bien tout simplement ça va te pénaliser ou du moins tu vas pouvoir le faire mais ça va te générer des frais. Le quatrième point que tu peux négocier c'est bien entendu l'apport que tu vas mettre dans le projet puisque dans ton offre de prêt, l'offre de prêt elle est pour un certain montant, toi tu connais le montant total de ton projet et forcément le différentiel c'est pour toi et si ça veut dire que c'est pour toi ça veut dire que c'est de l'apport personnel. Ici il faut des fois être un petit peu plus malin globalement il faut savoir donner bien entendu pour recevoir donc si la banque te demande de l'apport encore plus dans les conditions actuelles où je tourne cette vidéo puisque tu le sais les conditions d'accès au crédit bah globalement elles sont bien entendu toujours là mais la banque de plus en plus refuse de financer sans apport et donc elle va te demander d'en mettre. Après il y a en mettre et en mettre, il y a en mettre un petit peu, il y a en mettre beaucoup. Si tu veux tirer vraiment la couverture vers toi je t'invite vraiment à potentiellement quelques fois être un peu laxiste dire voilà je mets ce que vous me demandez ou est-ce que je peux mettre un petit peu moins mais j'en mets quand même. En temps si ton projet nécessite des travaux à vraiment négocier un différé de remboursement le plus long possible. Le différé de remboursement c'est le fait de rembourser, de commencer à rembourser ton prêt que x mois plus tard. X mois ça veut dire 6 mois plus tard, 12 mois plus tard, 2 ans plus tard et jusqu'à 3 ans plus tard dans des cas intéressants mais dans des cas extrêmes c'est vraiment le maximum que tu puisses obtenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton projet, ton appartement il va se louer bien entendu avant un an, deux ans ou trois ans en tout cas je te le souhaite en termes de durée de travaux. Ça veut dire que ça va être du pur cash flow sauf les intérêts c'est à dire que tu vas rembourser si c'est un différé partiel que les intérêts du bien et pas l'amortissement mais l'amortissement c'est la plus grosse partie. Ça veut dire que ce que tu rembourses pas en amortissement ça va être du pur cash flow vu que ton appart à la fin des travaux va être loué. Ça va te permettre de reconstituer une partie significative de l'apport que tu auras peut-être mis dans le projet. Donc sois vraiment malin là dessus c'est ce que je peux te conseiller, lâche un petit peu d'apport s'il faut faire passer le projet mais en contrepartie et bien tu négocies pour avoir plus de différé ça va te reconstituer cet apport et ça ça fait des miracles. Le cinquième point c'est l'assurance du crédit. En cas d'invalidité, en cas d'essai potentiellement dans l'assurance, en cas d'incapacité de perte d'emploi, tout ce qui peut arriver malheureusement au cours de la vie et t'empêcher tout simplement de rembourser ton prêt, le prêt il est adossé à une assurance. Il faut savoir qu'il y a deux très grands volets. Soit la banque va vendre une assurance dite groupe à l'intérieur, elle va te vendre finalement le package, elle va te vendre le prêt d'un côté, l'assurance de l'autre. Généralement c'est plus cher, il y aura toujours des exceptions où ce sera intéressant mais généralement c'est plus cher c'est un peu de la vente additionnelle. Elle met aussi ça généralement dans la balance pour donner le prêt. Mais il faut demander, ça coûte jamais rien de demander, il faut dire est-ce que vous m'autorisez à potentiellement prendre une assurance de mon côté, c'est à dire à déléguer l'assurance, à courter l'assurance, c'est le vocabulaire qu'on va employer, ça va permettre globalement d'aller chercher à garantie équivalente le moins cher. Et donc de gagner quelques pourcentages par mois, mais ces quelques pourcentages c'est énorme puisque ça se transforme en valeur et sur le montant du bien ça peut être significatif et ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la durée de remboursement. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc ça il faut vraiment le demander ou à ton courtier qui fasse vraiment cette modulation de façon à aller chercher une partie du prêt dans la banque et une partie de l'assurance potentiellement dans un organisme externe. Ça va te permettre vraiment d'optimiser au maximum. La banque quelquefois peut refuser dire c'est le package ou accepter parce qu'elle veut faire le prêt et donc dans ce cas tu as des marges de manoeuvre qui sont vraiment intéressantes. Deuxièmement la banque peut assurer toute ou partie, c'est à dire qu'elle peut assurer à hauteur de 100% le montant du bien mais elle peut également assurer beaucoup moins et ça peut être un coefficient qui peut être revu. Par exemple si tu achètes avec ta femme elle peut très bien assurer que 50% parce que si c'est du locatif finalement je fais simple mais que tu décèdes ou pas, le bien il y a un locataire malheureusement si tu décèdes il va être triste mais au delà de ça il va continuer sa vie et il va continuer à payer le loyer. Donc dans certains cas de figure tu n'es pas obligé d'assurer la totalité et donc ça fait forcément diviser par deux si tu assure que 50% est avec ta femme au lieu d'assurer tous les deux à 100%. ça voudra dire que si ta femme décède seulement la moitié du bien sera remboursé et que si elle était assurée à 100% sur sa tête la totalité viendrait être remboursé. Et enfin le sixième point le gros du sujet les taux d'intérêt bien évidemment puisqu'elle va te fixer un taux pour te prêter cet argent et ce taux va déterminer le montant des intérêts que tu vas payer. A l'heure où je tourne cette vidéo c'est un superbe eldorado quand je lis encore des articles les taux augmentent oui les taux ont légèrement augmenté mais ça reste extrêmement bas. Je te fais la proposition demande autour de toi par exemple à tes parents ou à dans ta famille c'est à dire une génération dessus à combien ils empruntaient tu vas voir la grosse différence. Alors on dit souvent oui les prix de l'immobilier n'étaient pas les mêmes. Certes mais on parle quand même de taux extrêmement différents puisque certains empruntés à 10, 11, 12, 13, 14% quand on emprunte entre 1 et 2% donc c'est historiquement bas ça reste un gros coin de ciel bleu et c'est pour ça qu'il y a énormément d'investisseurs sur le marché parce que tous ceux qui savent compter ont compris que c'était le moment de lever de la tête plus que jamais. Donc si tu regardes cette vidéo il y a un moment il y a un temps pour la réflexion il y a un temps pour l'action il serait temps si tu l'a pas fait de passer à l'action où il serait temps de consolider fortement tes positions c'est le conseil que je peux donner c'est ce que je fais puisque je suis perpétuellement en cours d'acquisition d'un nouvel appartement. J'essaye de tout le temps lancer et de ne jamais arrêter la machine tant que les taux sont bas parce que c'est extrêmement intéressant c'est à dire que quand tu vas rembourser l'immense majorité de ce que tu rembourses c'est pour constituer un gros patrimoine et l'infime partie ça va être des intérêts bancaires donc c'est extrêmement intéressant et c'est comme ça je te le souhaite que tu pourras te constituer un gros empire immobilier. Donc s'il y a quelque chose à négocier c'est vraiment le taux d'intérêt puisque c'est lui qui va vraiment faire varier de plusieurs dizaines de kilos euros en faisant des fois jouer le deuxième chiffre après la virgule. Donc vraiment mets en concurrence là dessus les banques prend un bon courtier qui va regarder vraiment l'intégralité de ça c'est à dire faut pas regarder que le taux d'intérêt c'est souvent l'erreur faut regarder le taux d'intérêt, l'assurance, les frais de dossier, la totalité c'est comme ça que tu pourras comparer et optimiser vraiment la totalité de ton prêt immobilier. Et ça c'est ce qu'on appelle le TAEG, le taux annuel effectif global c'est à dire tu mets tous les frais à l'intérieur et tu regardes quel est le vrai pourcent, quel est le vrai taux auquel j'emprunte, auquel on me prête cet argent. C'est tout simplement l'élément qui va permettre de comparer deux prêts entre eux et de pas seulement rester focalisé sur le taux d'emprunt alors que l'assurance serait par exemple cher et que tu aurais 2000 euros de frais de dossier, ça aurait pas de sens. Donc vraiment on comparait des choux et des carottes. Donc là le TAEG retient ça et compare différentes offres de prêt ou différentes propositions de ton courtier avec le TAEG. Je suis persuadé que tous ces éléments vont te permettre demain de négocier une superbe offre de prêt. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des conseils. Bien sûr la liste est pas exhaustive, il faudrait prendre plusieurs heures pour analyser l'intégralité d'une offre de prêt. Donc je t'invite à mettre en commentaire si toi tu as réussi à optimiser d'autres pans de ton offre de prêt pour que ça aide toute la communauté. Mets moi en commentaire un autre conseil pour toutes celles et ceux qui nous regardent parce que ça va énormément les aider et je te dis à très bientôt peut-être chez investissement locatif pour faire ton empire immobilier à toi. Ciao !